Bonjour, 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 on va voir en fonction, on attend les instructions du ministère, on les a. Alors au niveau de l'école primaire, les enseignants se sont réunis à midi pour essayer de voir un petit peu comment pallier la fermeture de l'école qui sera actée dès ce soir, officiellement dès lundi. Donc nous avons décidé d'envoyer un premier à tous les parents, en leur expliquant toutes les modalités que nous avons choisies. Pour ce soir, les élèves partent avec leur matériel, leur cahier, leur leçon, des livres et des exercices, que les enseignants ont passé la journée à préparer pour qu'ils puissent un petit peu travailler dès le début de la semaine prochaine. Ensuite, les enseignants ont prévu de se réunir lundi après-midi en attente des décisions, enfin des décisions, des recommandations du ministère, savoir un petit peu comment on met tout ça en place, puisqu'on a encore un petit peu d'informations par rapport à la mise en place de la plateforme Butnet et tout ça, voir ensuite si nous le ferons ou pas. Donc en fait, après ces deux ou trois jours de travail que vous avez donné nos enfants, vous avez prévu autre chose ? Oui, alors tous les enseignants vont avoir des adresses mail des parents d'élèves pour pouvoir leur envoyer le travail à réaliser avec leurs enfants. Au niveau de l'école, nous assurons une permanence téléphonique le lundi, mardi, jeudi, vendredi, donc sur les quatre jours de la semaine d'école, de 10h à 13h, dont nous répondrons au téléphone. Et en même temps, nous aurons sous un préau des exercices tout prêts pour les enfants dont les parents, dont l'ordinateur à disposition, ne peuvent pas imprimer, n'ont pas les moyens de faire les choses. Ça veut dire que les parents pourront venir ? Les parents pourront venir, ils auront accès au préau, entre 10h et 13h, ensuite on rentrera tout, parce qu'il faut limiter les contacts, on va limiter les contacts les plus possibles, mais on veut assurer un minimum pour que tous les enfants puissent avancer et réussissent le mieux la scolarité dans des conditions un petit peu particulières. Et quel est l'ambiance dans l'école ? Les enseignants sont un peu députatifs, on va essayer de faire au mieux, on veut que les élèves réussissent, on ne sait pas du tout combien de temps ça va durer, et c'est ça qui nous inquiète le plus en fait, parce que est-ce que c'est 15 jours, est-ce que c'est 3 semaines, est-ce que c'est plus que ça ? Personne ne le sait, et nous allons faire au mieux pour cela. Et au niveau de la session académique, on vous a dit qu'il y aurait des instructions qui seraient données ? Normalement des instructions doivent arriver, donc nous en avons reçu quelques-unes de la part de l'inspecteur d'académie, qui était d'essayer de contacter au mieux les parents, mais pour l'instant nous n'avons pas grand-grand-chose, nous en attendons plus d'ici lundi pour organiser tout cela au mieux. Tous les enseignants seront joignables par adresse mail, nous avons créé une adresse mail spécifique, donc ça sera donné à tous les parents qui pourront contacter l'enseignant de la classe et échanger avec lui le plus possible. Nous essayons de pallier au mieux les choses. Merci, merci beaucoup et bon courage. Bonjour, donc dans cette situation un petit peu particulière, est-ce que vous pouvez nous dire ce que le collège va mettre en place ? Oui, alors on a déjà commencé dès ce matin, on a activé la cellule de crise, donc vous voyez ici on est dans notre PC avec des professeurs, des personnels administratifs, l'infirmière, il y avait aussi les secrétaires et le gestionnaire ce matin pour des points particuliers concernant ces domaines-là. Et donc ce que nous avons fait ce matin, nous nous sommes occupés en priorité sur la communication, sur la continuité pédagogique, donc en direction des familles de nos élèves. Donc nous avons préparé deux documents, ce document-ci qui nous vient du rectorat, je vous le montre, voilà, que les parents vont recevoir ce soir. Tous les parents vont recevoir ce document ? Tous les parents, donc c'est un certain nombre de consignes, plus un document que nous avons créé nous-mêmes et qui est le document de l'établissement, en répétant quelques consignes également aussi, nous avons pour chaque élève redistribué ce qu'on appelle dans notre jargon les codes pro-notes élèves pour qu'ils puissent accéder à ce logiciel, à cette application qui leur permettront de récupérer les leçons et les devoirs. Nous avons aussi réactivé, redistribué les codes qu'on appelle téléservices pour accéder à une plateforme qui s'appelle Oser, toujours pareil, qui pourra donner accès au site du collège, à pro-notes, de façon à ce que tout le monde puisse avoir les informations par différents biais. Et alors comment les profs s'organisent là ? Alors pour l'instant, on a d'abord travaillé sur cette partie-là. Ce soir, on va récupérer nos élèves qui reviennent du séjour pédagogique, les documents leur seront distribués à ce moment-là. Nous en avons profité pour vérifier si tous nos élèves avaient une connexion internet. Cette exploitation par contre là, vu le déroulé de la journée, sera faite dès lundi. Et on organisera pour les enfants qui n'ont pas de connexion internet, un circuit où on demandera aux parents certainement de venir dans l'établissement, récupérer les leçons et les devoirs aussi donnés par les enseignants. Et dès lundi, pour tout le personnel qui n'est pas obligé de rester à la maison pour garder ses enfants, donc ces personnels-là d'ailleurs ont eu une autorisation spéciale d'absence, tout le monde est convoqué à 9h, toute l'équipe pédagogique notamment, et on va travailler très concrètement sur la continuité pédagogique. On y travaillera lundi et mardi pour une mise en route dès mercredi matin. Voilà. Et donc là, avant que vous n'arriviez, nous étions en train de voir un petit peu comment on allait préparer cette réunion lundi. Et je peux déjà vous dire quelles sont les questions que l'on se pose. Si je les retrouve, les voici. Donc en fait, on est en train de réfléchir. Est-ce que l'on donnera un plan de travail hebdomadaire par discipline ou par niveau ou par classe, ou journalier selon l'emploi du temps ? Est-ce qu'on différenciera par niveau ? C'est-à-dire que peut-être pour les sixièmes et les cinquièmes, ce sera peut-être des plans de travail plus courts que pour les quatrièmes ou pour les troisièmes. Pour les restitutions, alors est-ce que si le plan de travail était hebdomadaire, est-ce que ce sera du mercredi au mercredi ou du vendredi au vendredi ? En ce qui concerne la disponibilité des enseignants pour répondre aux questions pédagogiques... Est-ce que j'arrive à vous poser comme question ? Donc ça, c'est pareil. Est-ce qu'on se pose la question ? Donc ça sera via Pronote. Est-ce qu'on va filtrer ? Est-ce qu'on va dire c'est tel jour tel enseignant ? Enfin, à quel rythme ? Donc tout ça, là, maintenant, on n'y répond pas, mais on y répondra lundi, puisque lundi, c'est le gros travail que nous devrons faire lundi, et on affinera certainement mardi, pour que tout ça puisse bien démarrer mercredi. Donc les parents, éventuellement, s'ils ont des questions, ils pourront venir ? Ils peuvent venir, ils peuvent nous téléphoner, et on va mettre à leur disposition une adresse mail spécifique, qui est celle qui est indiquée, d'ailleurs, au tableau, pardon ? Oui, dès lundi, parce qu'il faut qu'on l'active, cette adresse. Comme ça, on va sans... JML, arrobas, ac-bordeaux.fr. Voilà, c'est ça. Comme ça, on va tout centraliser les questions, pour ne pas que le standard explose non plus, et de façon à pouvoir répondre de manière bien ciblée, et bien correctement, que tout le monde soit satisfait. Et alors, quelle est l'ambiance dans le collège ? Écoutez, comme vous voyez, on est un peu... Au travail ? Oui, oui, on court, on court beaucoup, on réfléchit, on rassure. Alors, le personnel de deux services sera présent dans l'établissement, puisque, bon, c'est le conseil départemental qui gère ce personnel, mais ces personnels seront présents. Donc, on pourra assurer le repas des enseignants qui seront présents. Donc, je sais que jusqu'à 7h-ci, je dois avoir une dizaine de professeurs qui ne pourront pas être présents, parce que ce sont des mamans qui ont des petits-enfants de moins de 6 ans. Donc, les mamans en question ont l'autorisation de rester à la maison ? Tout à fait, mais avec ce qui a été dit, on reste en contact. De toute façon, on leur donne les consignes. Tout ce qui sera décidé lundi, bien évidemment, elles le seront et elles pourront faire du télétravail. Voilà. Donc, on organise ça comme ça.